Durant deux ans de travaux, les membres du comité de pilotage IDEA n'ont ménagé aucun effort pour la bonne marche du projet conjoint, soutien à la transition démocratique au Tchad qui tire à sa fin. L'objectif étant le soutien aux parties prenantes et aux groupes cibles invités par les autorités de transition au DENIS à travers la mobilisation des ressources tant financières que techniques. Pour le chef de programme IDEA, c'est une opportunité de présenter les travaux effectués au cours de ces 24 mois. Le chemin que nous avons parcouru, c'est que les 24 derniers mois, vous présentez les résultats que nous avons pu à date engranger et recueillir vos suggestions, vos observations et vos recommandations. Occasion pour le ministre de la Reconciliation et de la Cohésion sociale, Draman Kulamala, d'exprimer sa profonde gratitude aux membres du comité de pilotage pour le travail abattu. Permettez-moi d'exprimer deux sentiments. D'abord un sentiment de satisfaction dans les différentes réalisations d'IDEA soutenues par l'Union européenne, faut-il le rappeler, qui ont accompagné la transition depuis la première phase jusqu'à cette phase si cruciale que nous traversons en ce moment. Le second ressentiment est sous forme de regret quant à la fermeture du programme IDEA au Tchad, dont les appuis nous semblent encore nécessaires car les défis qui restent à arriver sont encore immenses. Pour le chef de programme de l'IDEA, il est temps de capitaliser les acquis pour réfléchir au futur du pays.